Mon petit Tommy, j'ai un boulot délicat pour toi. Je vois personne ne mieux placé que toi pour s'en occuper. Tu conduis comme un chef et t'as l'expérience. Bon, voilà le topo. Demain, les meilleurs bagnoles du coin vont faire la course sur le circuit municipal. Et j'ai parié sur un petit jeune qui est le favori. Je lui ai donné un coup de main de temps en temps. J'aime les bolides. Et alors je me suis dit que tu pourrais récupérer un peu de mon investissement. Tu comprends ? Mais voilà que Ralphie me raconte qu'un Européen aurait débarqué. Et que ce gars est sûr de gagner. Ralphie s'y connaît, question belle bagnole. Mais en l'heure de ça, c'est un sombre crétin. Il aurait pas pu me regarder avant que je mise sur le gamin. Mais je me demande quand même ce que cet étranger vient foutre ici, dans une course américaine. Le concilier et moi, on s'est penchés sur le problème. D'autant que pas mal de nos gars ont parié comme moi. Et ça va pas les faire marrer de paumer l'empugnant. Et le coach aurait l'air moi, hein ? J'aurais l'air d'un cave, Tommy. Je peux pas laisser faire ça. Avec le concilier, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire si quelque chose lui arrivait. Mais évidemment, ça serait pas faire plat et la victoire serait moins belle. Ralphie m'a dit qu'il connaissait un type qui garde au garage du circuit. Oui. Ce soir, tu vas aller là-bas et ramener cette tire européenne à un mécano. Un qui connaisse bien ce genre de machine, il jettera un coup d'œil pour améliorer la nôtre. Dès qu'il aura terminé son boulot, tu la ramènes. Faut absolument qu'elle soit remise en place avant qu'on s'aperçoive de sa disparition. Et t'as pas intérêt à te viander... ou à te faire choper par les poulets. C'est compris. Ok, boss. Mais si tu t'en tires bien, t'auras évidemment ta part du gâteau. Allez, au boulot. Ralphie te regardera sur les détails. Eh, Ralphie, t'as des détails sur ce boulot ? Ben, ben, oui, Tommy. Faut que t'ailles au circuit municipal. Et puis faut que t'empruntes cette bagnole. Mon pote Bobby bosse là-bas. Fais, fais, fais le tour par dédé derrière. Tu trouveras l'entrée sur le chemin. Dis à Bobby que tu viens de la part de Ralphie. Il te montrera la bagnole. J'ai déjà tout arrangé avec lui. Et après ? Tu dois l'amener au garage de mon pote, Luca Bertone. C'est dans Newark sous le pont de Giuliano. Il y jettera un coup d'œil et il la dérèglera un peu. Après, tu la ramènes. Ça m'a l'air d'être du tout cuit. Mais il faut que t'aies fini le boulot avant 1h15 du mat', quand il change de garde. Et il faut que personne ne sache qu'on a sorti la bagnole la nuit. Alors faut pas l'abîmer du tout, cette caisse. Et puis il faut aussi éviter les poulets. Alors te fais pas arrêter, hein ? Et comment je vais là-bas ? Eh, eh ! J'en ai une nouvelle ! Elle a pas été très dure à piquer. Regarde, Tommy. Faut juste mettre un bout de câble ici et tu tords un peu. Et puis dedans, t'as plus qu'à connecter ces deux câbles. Ouais, ça devrait pas être un problème. Merci, Ralphie. Et tu peux mettre la gomme, Tommy. Héhé. Merci, Ralphie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501